Salut les amis, c'est Turope, vous êtes sur Commodore TV et ici ça parle ? Wargame ! Oui c'est ça, c'est le hors-série épisode 2 qui va couvrir l'ETC 2019 à travers les vidéos Commodore TV. Vous avez découvert dans le premier épisode l'appréhension de mon armée, puisque je vais jouer à l'ESC. Et là aujourd'hui, j'ai invité Père Castor pour l'épisode 2 et toi tu vas jouer à l'ESC et à l'ETC et donc on va en profiter. On va faire ta présentation en tant que joueur et puis la présentation de ton armée ainsi que la présentation de ton premier adversaire sur la ronde de l'ETC puisqu'on la connaît. Et tu nous feras une petite analyse un petit peu de comment tu conceptualises ton match-up. T'as vu, c'est stylé. En direct avec des mots comme ça, conceptualisés, c'est « il est tôt, il est trop tôt ». Il est trop tôt, vous n'êtes pas prêt, mais c'est pas grave. Je pense qu'il est judicieux de faire une petite présentation de toi en tant que joueur. On t'a vu apparaître sur Commodore TV à la review du Codex Drukhari. Oui. Review qui va apparaître juste ici, que vous pouvez aller consulter. Très beau, d'ailleurs, je te le dis, je ne sais pas si tu le sais, mais à la fois, c'est une très bonne review et qui a été très bien accueillie par le public Honor TV. J'en suis ravi, en tout cas, on va bien rigoler, donc c'est un bon moment. C'est plutôt stylé. Et donc voilà, la review, vous l'avez là, et maintenant, on va en profiter pour te présenter toi en tant que joueur, le père Castor, le Castor le plus célèbre de tout le Wargame français. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, déjà ton expérience du Wargame, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu pousses de la fixe ? Eh bien moi, j'ai 31 ans, j'ai commencé le Wargame il y a un an et demi à peine. Ce qui fait que je pousse de la fixe, c'est que j'ai toujours aimé les jeux de stratégie. Avant de jouer à Warhammer à 40 000, j'étais un joueur d'échecs très régulier quand j'étais au lycée. Et puis quand j'ai eu un peu de temps là dernièrement, donc il y a un an et demi, je me suis retrouvé à avoir un peu de temps. Et je me suis plongé dans cette V8 qui commençait à avoir un peu de corps stratégique. Et je me suis vraiment retrouvé. La gestion de l'aléa, qui est quelque chose de supplémentaire par rapport à ce qu'on peut trouver dans les jeux de stratégie un peu old school comme les échecs. Moi, ça m'a vraiment plu. L'univers bien sûr, sinon l'univers Warhammer à 40 000. Bien sûr. Et je me suis retrouvé, je me suis reconnu. Et donc, c'est ça qui fait que je pousse de la fixe aujourd'hui. C'est qu'on est sur un jeu hyper riche sur lequel on peut s'engager et se dire, je peux gagner en étant meilleur. Et pas uniquement, je gagnerais en jetant mieux l'idée que l'autre. Bien sûr. Donc ça, c'est énorme. C'est vraiment hyper cool, sinon on perd notre temps. En un an et demi, on a pu aussi découvrir l'équipe ETC que tu as montée, que vous avez montée avec le collectif de joueurs avec lequel tu es. C'est le film semi-croustillant qu'on a pu découvrir sur les qualifs 2019. Donc cette première année de qualifs. L'année dernière, tu t'es déplacé déjà à l'ESC ? Oui. Ça faisait six mois que je jouais et puis c'était vraiment un hasard. J'avais rien d'autre à faire, donc j'y suis allé. Le mec est comme ça, il a rien à faire, il va faire un tour à l'ESC. Voilà, donc j'ai fait un tour à l'ESC, enfin l'ESC. C'était une très bonne expérience. On rencontre des métas différents, des métas internationales, des joueurs qui ont des pratiques différentes. Et on se fait des amis. Et en plus de ça, c'est un moment assez agréable où finalement les équipes françaises s'effacent pour laisser place à la délégation française. Et on voit les collègues plus fréquemment et dans d'autres circonstances et c'était vraiment cool. Et donc cette année, vous avez entamé le cursus qualificatif avec l'équipe semi-croustillant, dont tu étais le capitaine. Oui, oui, oui. Et vous avez fait quand même une belle saison. On est très contents puisqu'on a créé l'équipe en août dernier et on a fait 3e sur 26 au circuit de qualifs. Donc on est allé jusqu'au D1. On est allé jusqu'au D1. On a fait 3e. À Lières, on a remporté la poutre. En ce qui nous concerne, on a gagné Lières. Je te le dis, pour nous, c'est comme ça qu'on le voit. Effectivement, vous avez gagné vos 4 ans d'Alières. Tu n'as pas à jouer à Lières. Donc une belle saison pour les semi-croustillants qui, on va dire, s'achève sur cette saison 2018-2019 sur un point d'honneur. Parce que vous êtes très nombreux de votre équipe à vous déplacer à Novissal cet été. Ça, c'est cool. On a réussi à être au moins 4. On a Mogor et Bizutor qui vont jouer dans l'équipe Slovène. Croate. Pas du tout. Croate, merci. Croate. Croate. D'Arkane et moi-même jouons dans l'équipe United Nations 1. Avec pour coach Manoe, président de la FEC et co-capitaine de la semi-croustillants. Donc, en fait... Pardon. Ha ha ! Donc, en fait, c'est 5, pardon. Donc, on est bien 5. Voilà. On est 5. Ok. Mais c'est... Enfin, on le sait. Parce que nous, notamment avec l'apparitionnalité, ça avait été le cas il y a 2 ans. Il y avait une grosse plus-value en termes de jeu pour les joueurs qui s'étaient déplacés sur l'ESC, l'ETC. Et ça, c'est toujours plaisant. C'est un apport vraiment pour les équipes. Pour les équipes, quoi. C'est clair que tu vas prendre de l'XP dans la batte. C'est ce qu'on recherche tous. Alors, au-delà du friend trip, puisqu'on s'est pris une baraque de malades. On va faire une petite fête. On invitera tout le monde. Donc, vraiment, on passe du temps ensemble. Donc, il y a un côté team building très important. Mais au-delà de ça, tu prends de l'expérience parce que tu joues en situation... de compétition. Bien sûr. Tu rends compte... Déjà, tu apprends à jouer en anglais. Pour certains, ce n'est pas forcément trivial. Oui. Ensuite, tu... Il t'a posé trivial. Comme je l'ai posé trivial. Il m'a posé trivial. Donc, voilà. Non. Tu vois des nouvelles façons de travailler le wargame. Tu vois des tables qui sont désormais normées. Puisqu'on a désormais... On annexe des scénarii des tables, les huit tables normées. Des propositions de schémas de bloquants. Donc, ça va être beaucoup d'XP pour préparer le circuit de qualif de l'année prochaine. Et puis, tout simplement, pour devenir meilleur en wargame. Et par ailleurs, il y a aussi une XP à prendre sur l'appariement. Moi, j'ai la chance d'être vice-capitaine de l'équipe United Nation. Et on me fait confiance entièrement pour gérer toute la séquence d'appariement. Donc, à titre personnel, moi, ça m'a fait une expérience supplémentaire sur 6 games avec une méta actuelle. Donc, c'est vraiment bonheur. Parlons-en, justement, de la team United Nation. Donc, tu vas aller faire l'ESC avec ton armée de Rucari. Tu vas garder la même armée pour l'ETC, je suppose. Oui, monsieur. Et donc, les teams United Nation, c'est des teams mercenaires qui ont été montés un petit peu à la dernière minute parce qu'il y a eu des désistements. Il y a des équipes qui se sont retirées de la compétition. Et les organisateurs de cet ETC ont dit, on va prendre des gens de toutes les nations. On va les melting poter. Et on va en faire les United Nation. Donc, il y a eu deux équipes. Qui est dans ton équipe ? Alors, la première équipe de United Nation, elle est constituée parce qu'il n'y avait pas la parité. On ne peut pas jouer un nombre impair à ce jeu. Donc, la première, c'était pour un sujet de parité d'équipe. La deuxième, c'est suite au défaut de je ne sais plus quelle nation. Je crois que c'est les Turcs. Non, les Turcs sont encore dans le game. Je crois que c'est une équipe des Pays de l'Est. Je ne sais plus. Et donc, dans mon équipe, on a Darkhan et moi-même. On a le capitaine qui est Stephen, qui est un Britannique, qui est un Youtuber, qui fait aussi du Wargame. C'est un gars de Glass Hammer ? Non ? Je ne sais plus. Non, non, ce n'est pas Glass Hammer. C'est un Youtuber Santé Fitness. D'accord, ok. C'est stylé. Hypergolé, un truc malade. Il me met des chaleurs. Donc, il y a un Américain. Il y a un Belge, un Italien, un Norvégien. Et je ne sais plus. Voilà. Je ne sais plus. Mais je... Mais il est là. Oui, ils sont là et on fera connaissance sur place. On est au top. Donc, juste pour rebondir sur cette équipe de United Nation, on sait comment évoluent les équipes tout au long d'un qualif. On voit aussi comment évolue l'équipe de France quand elle est qualifiée et qu'elle commence à brainstorm sur son roster. Vous, vous êtes dans la situation où vous avez eu peut-être un mois pour créer un roster. Globalement, on est à ça près. Comment vous vous situez en termes de méta ? Comment vous communiquez aussi, tout simplement, entre les joueurs que vous ne connaissez pas et avec qui vous n'allez avoir que des contacts à distance ? Et avec qui il va falloir créer une synergie d'équipe ? Comment vous vous situez par rapport à tout ça ? On a fait un peu comme on a pu. On a fait un fil WhatsApp. De notre côté, on a hébergé un forum un peu fantôme sur notre forum microstillon pour qu'on puisse avoir des discussions méta, des discussions listes. Le capitaine Stéphane a pris les choses en main, était au top. Toute la logistique, toute l'inscription. Le mec était au taquet. Il nous a fait des t-shirts. Il est coach fitness. Il est coach fitness. Le gars, au bout d'une semaine, on avait des dés, des t-shirts, des machins. C'était top. Donc, tout ça a été réglé. Et puis après, je pense qu'il avait le bon spirit. Donc, il ne nous a pas imposé de listes. Il a cherché à savoir qui jouait quoi, ceux qui ont joué le mieux. Il nous a demandé de proposer des listes. Et à partir du moment où ça tenait la route, il les a acceptées. Je pense personnellement que c'est la bonne façon de faire. Parce qu'imposer des listes, imposer une méta, c'est ignorer que les choses se passent sur table, in-game. Donc là, pour le coup, lui, il n'a pas ignoré ça. Donc, on est allé assez vite. Derrière, on se réunit une fois par semaine sur Zoom ou sur n'importe quel truc de visioconférence. Et on discute un peu, on avance. On fait un peu de fitness ou pas ? On fait du fitness. Et moi, il m'a complètement délégué à la question de l'appariement. Donc, on a monté des matrices stéréotypes sur un Google Data Sheet. Donc, il y a une quarantaine de listes qui essayent de résumer les listes de méta. Et chacun s'est estimé. Et derrière, ça me permettra d'agréger, de construire des matrices et des stratégies d'appariement. Ok. Bah écoute, de toute façon, nous, ce qu'on va faire, on va te suivre en tant que joueur à l'ESC, mais on va aussi suivre votre équipe. On va voir si votre niveau de fitness est à la page. On va vraiment suivre votre équipe sur l'ETC. Ça fait partie aussi de la volonté de Commodore TV. C'est de mettre en avant les joueurs de la délégation française ou les Français qui se déplacent à l'ETC. C'est de sortir un petit peu du spectre de l'équipe de France qui est mis en avant et montrer qui sont ces Français qui se déplacent sur la plus grosse compétition mondiale, sur les championnats du monde de Wargame. Sans plus attendre, ce que je te propose, ça va être de nous présenter ta liste que tu vas jouer à l'ESC et à l'ETC. Et ensuite, on va passer par la case première ronde pour voir un petit peu ton analyse du match-up, sachant que tu joues contre un taux roumain. Oui, je suis ravi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un trou-main ? C'est peut-être un trou-main, effectivement. Je lui demanderai et j'aurai une réponse à cette question. Sans transition, la présentation de l'armée de Percastor. On passe dans le dur avec la présentation de l'armée de Percastor. Donc une armée full Drukhari, vraiment monocodex, pas d'allégeance avec divers Craftworlds. Je lui laisse la parole pour nous présenter déjà la composition générale de cette très belle armée. Donc on a une armée ici qui est constituée de deux bataillons et un airwing, ce qui fera donc 14 PC en début de bataille. L'épine dorsale de l'armée, c'est les Prophets of Flesh que vous voyez devant. C'est deux tiers des points de l'armée. Ensuite, on a un bataillon Seréaste, Cult Witch. Cult Witch donc Red Griff pour avoir l'advance des charges, tout petit. Et un airwing pour Blackheart pour pouvoir menacer de loin et avoir le Vect. Combien de kill points dans cette armée ? 18. Ok. On passe au détachement par détachement. Tu nous expliques un petit peu comment tu as construit cette armée. Donc là, on a un bataillon Cult Witch minimaliste avec deux succubes et 3x5 Seréaste. Il est uniquement là pour menacer de loin avec les succubes qui sont armés avec des chars nets. Donc ça me permet de faire des tricks assez sympas pour empêcher l'adversaire de se désengager lorsqu'ils sont chargés par mes grotesques. Donc d'une part, ça me permet de cogner, mais d'autre part, ça permet aussi de mettre mes grotesques au chaud dans du close pour éviter de se faire taper au tir. Je suppose aussi que ça te permet d'avoir 5 points de com, ce qui n'est pas négligeable dans ton armée. C'est 5 points de com pour 250 points à peu près. Donc c'est effectivement très optimisé. Et puis j'ai mis aussi des petites grenades fantasmes pour le stratagème qui fait des mortels. Il me restait quelques points. Ok, on passe à la deuxième structure, on va dire, de ton armée. Donc ensuite, l'épine dorsale de cette armée, je laisse la parole à Per Castor pour nous la présenter. Donc là, on a du Prophet of Lace qui tâche. Donc c'est 4 packs de vrac pour le map control et pour le repop. Armés avec des X-Rifles et des Venom Blade pour pouvoir faire le stratagem Fire and Fade. Et donc bouger de 14 avec du vrac. Juste, je précise pour ceux qui ne sont pas tant anglophones ou qui ne maîtrisent pas le drucari. En fait, ça te permet d'avoir une figurine qui tire dans l'unité. Et donc, ce qui te permet d'utiliser le stratagème qui va t'enquiller un mouvement après ta phase de tir. Exactement. Ça me permet, après avoir mis un petit pruneau de sniper, de faire un deuxième mouvement de 7 pas. Ce qui me permet d'aller chercher les objectifs à des distances de 17 pouces. Donc ça, c'est très, très pratique. Donc, Urien, bien sûr, obligatoire, auto-include dans une armée Prophet of Flesh. Et un Aemonculus classique pour le masque avec Sator Relic. Alors, pourquoi Urien et auto-include ? Plus un force, plus un moral, plus un andu. Donc, c'est un totem génial. Il est très important pour faire passer les gros grotesques à force 6. Obligatoire. Et puis, mon Chronos, que j'adore. Qui permet de faire la reroll des As pour blessés au close. Et qui coûte seulement 70 points. Donc ça, c'est très pratique. Et puis, on a fait le tour, du coup. Non, tu n'as pas parlé quand même des trois gros pavés de grotesques ? Oh, je n'ai pas parlé des grotesques, dis donc. Donc, c'est trois fois huit grotesques. Donc, qui peuvent arriver en faible. Qui arriveront souvent, d'ailleurs, en faible. Pour deux d'entre eux. Donc là, c'est effectivement le cœur de la létalité et de l'occupation de table. Entre le tour, disons, le tour 2 et le tour 5. Ok. On a fait le tour de détachement. Et après, il reste le détachement Fly. Et donc, la dernière partie de cette armée, c'est les avions. C'est le salon du Bourget. C'est ce que tous les Aeldar y kiffent. Je laisse la parole à Pierre Castor. Donc là, on a un Air Wing avec trois Razor Wing Jet Fighters. Qui me permettent d'avoir de la létalité à distance. Une certaine projection. De faire des petits tricks de repousse faible. Ou même de protection de mes grotesques. Ou même parfois, peuvent aider à loquer des grosses unités. Le pari ici, c'est de ne pas retrouver dans la méta trop de titans. Sur lesquels les Razor Wing font vraiment quasiment rien. Et qui détruisent facilement les Razor Wing. Puisque ce soit Razor Wing d'ailleurs ou Ravageur. Ça rend du 6. Et donc, ça tombe à la Gatling. Donc mon pari, c'était qu'il y en aurait suffisamment peu. Pour qu'il soit utile. Ça me permet évidemment également d'avoir Vect. Puisque c'est un détachement full Prophet of Lash. Ok, on a fait le tour de cette armée. Ce que je te propose maintenant, c'est de parler de ton premier match-up. Sur lequel tu affronteras le Toh Roumain. On passe de suite à la présentation de sa liste. Et à ton analyse du match-up. Donc dernière partie de ce hors-série volume 2. Sur la présentation de Per Castor. Là, vous venez de découvrir son armée. Et on va maintenant découvrir son adversaire. Donc voilà, vous voyez à l'affichage la liste de son adversaire. Qui est un joueur Toh Roumain. Je te laisse Per Castor nous présenter un petit peu cette liste. Et ton analyse du match-up. Pour faire simple. S'il avait su, dès le début, qu'il m'affrontait. Je pense qu'il aurait fait cette liste. Donc déjà, ça me fait hyper plaisir. Parce que 7 Brod qui vont me tirer dessus à force 7. Et 2 Tid avec 24 drones qui volent. C'est quand même un cancer pour une liste comme la mienne. Au mieux, je tue 6 drones par tour au tir. Donc c'est pas du tout suffisant. Et il y a quand même 2 Coyons et de l'Overwatch toute la partie. Donc en vrai, si j'ai pas une table avec quelques bloquants, ça va être du tir au pigeon pendant 5 tours. Donc ça va être un enfer. Donc voilà. On a Shadow Sun qui permet de faire les double Coyons. On a un Éterré qui est placé là de façon assez étonnante d'ailleurs. parce qu'ils ne me semblent pas être dans le bon détachement. On a un petit Vanguard. Pourquoi ils ne semblent pas dans le bon détachement, l'Éterré ? Parce que pour transférer, il me semble, la re-roll des As ou les Finno Payne, il n'y a pas besoin d'être dans le détachement tôt. Et il aurait mieux valu avoir, il me semble, un cadre dans le détachement tôt pour avoir le buff des quelques guerriers de feu et puis un mec qui fait de l'Overwatch à 5. Mais je ne suis pas vraiment un grand spécialiste du taux. Je ne les aime pas, les taux. De toute façon, ils nous emmerdent. Ça n'a aucun sens. Ça ne fait que tirer. Ça n'a pas de race. Donc bon. En tout cas, je laisse les spécialistes du codex taux confirmer ou infirmer ce que je dis, mais il ne me paraît pas au bon endroit. Et puis derrière, comme je disais, le petit Vanguard SACEA des classiques avec tous les marksmen pour faire les stratagèmes SACEA et puis pour pouvoir désigner un petit peu sérieusement. Alors, il va manquer de DESI puisqu'il en a, je crois qu'il doit avoir 5 DESI, les 4 du détachement SACEA et puis il a un petit Chasuï qui a un désignateur. Donc, c'est quand même très léger. Il a 9 PC. Donc, s'il veut passer en DESI 5, il va devoir spammer les stratagèmes SACEA et il va devoir un peu compter sur sa chance OD parce que même avec le stratagème SACEA, il ne va pas arriver toujours à 5. Mais bon, manifestement, ce n'est pas sa stratégie. Quand on joue Shadow Sun, c'est pour pouvoir faire double coillon dans le game. Donc, ça, c'est assez gênant. Et ce qui est encore plus gênant, c'est que ce traître a équipé ses broadsides d'équipements qui permettent de mieux viser les flyers. Les trackers de vélocité. Les trackers de vélocité, exactement. Et donc, du coup, si je rentre dans sa zone de mort, dans les 36 pas autour de lui, avec mes avions. Ça pique. Il va me défoncer. C'est-à-dire qu'il va me toucher sur du 4+, un roll. Donc, c'est chiant. C'est très chiant. Il me défonce tous mes avions en un tour sans forcer, sans s'énerver. Donc, voilà. Donc, ma stratégie face à ça, ça va être... Déjà, si j'ai une table, j'ai quand même de bonnes chances d'avoir une table avec pas mal de bloquants. Donc, ça va être de jouer sur ces bloquants-là. Parce que la fragilité de son armée, c'est que c'est un énorme paquebot de manipuler 7 broadsides en conservant les cohésions, en conservant les protections des drones, en conservant le bien suprême. C'est quand même un enfer. en se mettant, soit en avalant correctement les décors pour éviter de prendre des charges à travers des décors, soit en se tenant à bonne distance de ses décors. Donc, pour lui, moi, j'estime avoir un avantage tactique sur sa liste, étant entendu que sa liste est quand même ingouvernable, ingérable. Par contre, il a un avantage de létalité. Donc, il y a quand même mille façons pour que ça se passe mal. Une faible charge qui rate, ou si il met deux faible charges rate, il fait un coillon, il déboîte à tout le monde. Donc, ça peut être très gênant. Sans doute un match-up qui va se jouer plus au scénario qu'autre chose. Ou toi, tu vas devoir marquer un maximum de points. Donc là, après, ça va être bien évidemment dépendant du scénario. Est-ce que tu as, par exemple, ciblé un scénario qui te mettrait le plus en confiance sur sa liste ? Alors, non, parce qu'en réalité, on sait l'ordre des scénarios. Ça sera les scénarios dans l'ordre. Dis oula ? Oula ! Sérieux ? Ça sera le scénario 1. Ah, le scénario 1. Ça sera le scénario 1 jusqu'au scénario 6 puisqu'il y a 6 rondes. Ils le font dans l'ordre. Je m'en vais de suite analyser mon match-up. Je pense qu'il faut analyser le match-up à la lumière de cette information-là. Donc, j'ai le scénario 1. Ce qui est plutôt un bon tirage parce que… C'est du map control, le scénario. C'est du map control. Ça snowball au maelstrom en fonction du contrôle map. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit, j'ai un avantage tactique. C'est que, en fait, si j'ai… Le early et le mid game est pour moi. Donc, de toute façon, moi, je ne le tuerai pas, lui. Quand tu parles de early et de mid game, pour ceux qui sont en mode, c'est le début de jeu et moyen de jeu. Et après, quand on parle de late game, c'est vraiment la fin de la partie. Jusqu'au T4, je pense que c'est pour moi. Après, c'est pour lui. La partie qui s'arrête au tour 5 te ferait plaisir, sans doute. La partie qui s'arrête au tour 5 me ferait certainement plaisir. Ça dépend, en fait, parce qu'il y a une autre ressource que je compte utiliser dans cette… C'est le temps. Puisqu'on a 1h30 de jeu chacun. Et donc, c'est une ressource comme une autre, comme les command points ou comme les points d'armée. Et en réalité, pour tuer 2000 points de Prophet of Flashes, il faut quand même en lancer des dés. Ça prend énormément de temps. Et puis, lui, ça va lui prendre énormément de temps de cerveau pour faire ses mouvements en ne me proposant aucune faille. Donc, de mon point de vue, il aura ou le choix de jouer vite et proposer des erreurs, et proposer des failles à son bunker taux imprenable. Ou alors, il va jouer sans faute, mais par contre, il va avoir du mal à jouer ses 6 tours dans l'1h30 de game qu'il lui est donné. Ou alors, c'est un tueur et il va bien jouer rapidement. Dans ces cas-là, je suis friboulette. Donc, son armée est taillé pour tuer mon armée. C'est ça, mon analyse. Je suis friboulette. En tout cas, je te remercie de ta participation, de ton partage. On te suivra de près, de toute façon, que ce soit sur l'ESC, l'ETC. Je vous invite, bien évidemment, à laisser en commentaire vos analyses du match-up. Maintenant que vous connaissez les deux listes, vous connaissez aussi le scénario. N'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Comment vous voyez le truc ? Quelle valeur vous donnez à la peau de Percastor sur ce match-up ? En tout cas, vous le découvrirez sans doute le premier soir, dès le mercredi soir, sur ce qui sera un des hors-séries de Wargamous Life autour de l'ETC 2019. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les seigneurs de guerre !